Une énigme, une énigme vieille comme le règne animal et qui a toujours fasciné l'homme et les chercheurs. Le mouvement des bandes poissons ou des nuées d'oiseaux, des groupes sans capitaine et sans ordre, mais qui se déplacent avec une précision et une discipline qui semblent parfaites. Comment l'expliquer ? Une équipe française propose une nouvelle expérience spectaculaire et qui permet d'en savoir un peu plus. Christophe de Vallembras avec nos bureaux à Toulouse et à Lyon. C'est l'un des spectacles les plus fascinants du monde sauvage. Des milliers des tourneaux forment un seul nuage, homogène, vivant. Sous l'eau, le spectacle est tout aussi grandiose. Un banc de sardines, nageoire contre nageoire, comme un seul et unique animal. Parfois presque une forme parfaite et cette question qui taraude les scientifiques, comment s'organisent ces mouvements collectifs ? A Lyon, une équipe a mené une expérience inédite. A l'échelle microscopique, des billes de plastique se déplacent toutes seules dans un bain d'huile grâce à un champ électrique. Elles errent à leur guise quand finalement de lui-même, un mouvement s'organise. Ce que vous voyez, c'est de façon assez surprenante. Alors que les billes, à l'échelle individuelle, avaient des mouvements complètement désorganisés dans le plan, ici, quand elles sont en groupe, spontanément, un immense troupeau se forme qui, lui, se dote d'un mouvement complètement unidirectionnel. Ce serait grâce au déplacement de l'huile environnante que les billes auraient trouvé leur chemin, comme c'est le courant d'air créé par une oie qui indique sa place à la suivante lors des longues migrations de la colonie. Mais cela suffit-il à expliquer l'organisation de milliers d'animaux en un seul mouvement. Les déplacements des bancs de poissons ont été numérisés et analysés sous toutes les coutures par les scientifiques. Leurs formes, leurs vitesses, leurs changements sont soumis à quelques règles précises que même les tout jeunes alevins adoptent déjà. Paradoxalement, ce sont des comportements collectifs qui sont produits avec des règles relativement simples. C'est-à-dire, essentiellement, je vais m'aligner avec mon voisin, je vais être attiré par mon voisin. Et puis, dès qu'un individu commence à partir, tous les uns et tous les autres limites adoptent la même vitesse de déplacement et on observe ces mouvements cohérents du groupe. La technique est surtout destinée à échapper aux prédateurs. Un oeil sur eux, l'autre pour son voisin. Alors, quelles que soient les explications scientifiques, le secret de ces balais sauvages est avant tout une question de survie. Voilà.